Bonjour à toutes et à tous. Donc là, je continue les explications suite à mes vidéos que j'ai fait, les trois vidéos que j'ai fait hier. Là, ça concerne l'historique, l'historique des charges de la Zoé. Donc là, c'est le mois d'août pour commencer. Et c'est fourni par mon ordinateur qui affiche sur l'écran, depuis le logiciel Renault, on a tout ça. Voilà, on a accès à l'historique. Je prends par exemple tout en haut, le 31 août. Je me suis rechargé, enfin j'ai rechargé la Zoé sur une borne accélérée. C'était une borne Lidl, chez Lidl. Une borne dans la Lidl à côté, impeccable, gratuite. Pas de souci, j'ai rechargé là-dessus. J'ai fait mes coupes en même temps. Donc, 261 km au départ, au début de charge, à 79%. Fin. 337 km à 99%. Pourquoi 99% et pas 100% ? Eh bien, parce que le dernier pourcentage, le 1% restant, peut mettre un quart d'heure, comme il peut mettre trois quarts d'heure. Ou voir plus. C'est une charge d'égalisation. Et ce dernier pourcent, on peut récupérer une dizaine de kilomètres, mine de rien. La Zoé n'affiche plus rien. Il n'y a plus de pourcentage affiché au tableau de bord. A partir de 99% jusqu'à 100%, il n'y a rien. On ne sait pas. Le temps passe, ça c'est sûr, on ne peut pas l'arrêter. Mais le pourcentage, oui, il continue, ça charge, ça charge. A très faible débit, c'est vraiment une toute petite charge pour égaliser les cellules de la batterie. Pour que la batterie dure, dure, dure longtemps. Il faut cette fameuse charge d'égalisation. Pour votre smartphone, votre ordinateur portable, c'est le même principe. Sauf que ça durera moins longtemps. Ce n'est pas la même capacité. Donc on voit que quand c'est l'été, l'autonomie est intéressante. Vraiment très intéressante. Je ne fais que de la route. L'agglomération, ça représente 20% de mes trajets. 20 ou 30% maximum. Donc 350 km, 336, 348, 337 pour le mois d'août. Très bien. Ensuite, on passe au mois d'octobre. Alors le mois d'octobre était exceptionnellement doux. Tant mieux pour la voiture électrique, tant pis pour le climat. Là, c'est le même topo. C'est des autonomies dépassant largement les 300 km. Avec un kilométrage à peu près constant tous les jours. Tous les jours, je recharge chez moi. Jusqu'à 100%. Ça recharge la nuit. Donc la nuit, je dors. Je m'en fous. La nuit, je dors. J'ai besoin de me réveiller pour voir comment c'est. La voiture s'arrête de charger. Une fois qu'elle atteinte, ça charge le maximum. C'est automatique. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Le mois de novembre. Je zappe le mois de septembre. Ce n'est pas grave. Donc le mois de novembre. Alors le mois de novembre, il fait un peu plus froid. Ce n'est pas extraordinaire non plus. Et là, l'autonomie descend. Les températures basent la nuit. Et comme la voiture se recharge la nuit, l'ordinateur se base sur la température de la nuit pour afficher l'autonomie théorique maximale à fond, à 100%. Là, je vois tout en bas, le 2 novembre, 279 km maximum. Mais en fin de compte, ce n'est pas vrai. Parce que la journée, la température augmente de quelques degrés. La batterie augmente de température aussi. Puisque ça baigne dans l'air ambiant. Il n'y a pas de liquide dans la batterie de la Zoé. Eh bien, on gagne de l'autonomie. Mais c'est spectaculaire. Parce que là, quand j'ai roulé, je n'étais plus à 279 km. J'ai fait une trentaine de kilomètres en voiture. J'avais plus de kilomètres à l'arrivée qu'au départ. Alors, c'est pour dire. C'est comme ça. C'est l'électrique. C'est rassurant, quelque part. On se dit, j'ai que 280 bornes. Mince, je ne vais pas pouvoir aller là-bas. Ah si, du coup. Puisque l'autonomie augmente avec la température. Ben voilà. Je ne dirais pas qu'on va faire mille kilomètres. Mais bon, non, c'est bien. C'est bien comme ça. Donc ça, c'est pour le mois de novembre. Alors, pour les... Les explications de la puissance des bornes. La puissance des bornes. Ça, c'est important. Il faut savoir que la Zoé a deux moteurs électriques. De proposer à la vente. Le moteur continental, allemand. C'était le premier moteur de la Zoé jusqu'en 2016. Donc, 2013 à 2016. S'il n'y avait que continental qui fabriquait les moteurs pour Zoé. Il peut recevoir une charge maximale de 43 000 watts. C'est énorme. Sur une batterie de 41 000 watts, vous faites le compte. Enfin, le compte, ce n'est pas en 41 000 watts utilisable à 100%, bien sûr. Il y a une sécurité. Il y a une petite... Une... Comment ? Une charge tampon. Une réserve tampon. Voilà, je vais y arriver. Et vous avez le moteur Renault, à partir de 2016, qui lui permet d'aller un peu plus loin, environ 10%, et se chargera plus vite sur une prise classique, comme chez moi. Là, vous avez vu le fil blanc, la rallonge à 1,50€. Et bien, sur ce type de rallonge, on va gagner 2 heures ou 3 heures sur la recharge dans une nuit. Mais ça ne fait rien. De toute façon, on dort toujours la nuit. Deux heures en moins, deux heures en plus, on s'en fout. Ça n'a pas tout. Donc ça, ce type de moteur, 22 000 watts de Renault, va recharger qu'à 22 000 watts maximum. Il faut trouver des bornes qui débitent de 22 000 watts. Et bien, ce n'est pas si simple que ça. Lidl, eux, c'est des bornes privées. Mais, ils donnent vraiment du 22 000 watts. 20 kilos, 21 kilos, 22 kilos, suivant la température. Mais les autres bornes installées dans le département de l'Aube, parce que j'habite dans l'Aube, et bien, c'est 18 kilos maximum. C'est bridé à 18 kilos maximum. Ce n'est pas normal, ça. Si on va en Seine-et-Marne, c'est 18 kilos maximum. Le prix entre la Seine-et-Marne et l'Aube, ce n'est pas le même. C'est beaucoup plus intéressant en Seine-et-Marne. Beaucoup plus logique. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc, trouver des bornes en France au-dessus de 22 kilos, ce n'est pas gagné encore. Il y en a du côté de Sens, Auxerre, et sûrement ailleurs. Je n'ai pas fait le tour. Je me suis rechargé du côté d'Auxerre, sur une borne de 43 kilos cet hiver avec ma Zoé. En fin de compte, ça a débité 7 kilos. Il faut savoir que quand il fait froid, même les bornes sont limitées en puissance. C'est comme ça, l'électricité, il y a un problème, je ne sais pas, je ne suis pas dans le domaine. Donc, les charges sont plus longues dès qu'on arrive à la mauvaise saison, c'est comme ça. Je pense que la seule marque actuellement au monde capable d'avoir une charge constante suivant la saison, c'est Tesla. Ils ont une technologie qui est largement au-dessus des autres. Ça, il n'y a pas photo. Ils ont pensé à tout. Ils ont mis d'abord les bornes et après les voitures. Le reste du monde, ils mettent les voitures, il y a des bornes, elles arrivent après. Oui, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Si on veut que ça marche, il faut d'abord mettre l'alimentation et puis après, on vend les voitures. S'il n'y avait pas de pompe à essence, ça n'irait pas non plus. Voilà. Donc, ça, c'est un petit aperçu que je fais. Alors, les explications sur la puissance des charges des différents modèles. Donc, je disais que quand il fait froid, les charges des voitures sont plus longues. Oui, ça peut monter à 50%, 80%, 100% de temps en plus pour un kilométrage inférieur. Ça, c'est l'inconvénient des voitures style Zoé, qu'on ne retrouve pas sur les nouveaux modèles. La Hyundai Connor et la Niro ont des batteries qui tremblent dans un liquide, un liquide spécial, comme les Tesla d'ailleurs. Et du coup, elles sont tout le temps climatisées, ces batteries-là. Elles sont maintenues au-dessus de 20 degrés. La charge est constante. Alors, été comme hiver, il n'y a pas de souci. Vous aurez la même autonomie. Donc, il n'y a pas que Tesla. Oui, je me suis gouré. Il y a aussi d'autres marques maintenant, qui viennent à peine de sortir en France, qui proposent les mêmes avantages. Il faut savoir aussi que ces voitures-là n'ont pas de chargeurs embarqués performants. Malheureusement, ils ont des chargeurs limités à 7000 watts. Il n'y a que la Zoé, qui a un chargeur embarqué, un chargeur caméléon, qui charge 22000 watts et 43000 watts, suivant le type de moteur. Moi, j'ai 43000 watts. Donc, il faut savoir, ça, si vous allez sur une borne Lidl, par exemple, vous pouvez charger deux voitures en même temps. Vous avez à côté une Zoé, puis à côté une Hyundai Ioniq ou Kona, vous partirez avant eux. Eh oui, parce que vous chargerez plus vite. Il y aura beaucoup plus d'énergie qui passera dans la même durée. Les autres, ils ont le temps de faire des pompes par terre. Je ne sais pas, ils se débrouillent. Mais ils s'occupent. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, je reviendrai sur le sujet plus tard. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que j'étais assez clair. Vous faites un pouce bleu. Ou un pouce bleu. Merci. Au revoir.